Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode sur Ragnamod, content de vous retrouver avec un retour au calme. Et ça fait du bien, ça fait énormément de bien, suite au dernier épisode qui avait été intense, assez intense pour le coup, il y avait eu pas mal de choses. Et donc, vous vous rappelez, je vous avais montré très très rapidement le début de la construction de la bibliothèque, je vous avais dit que c'était quelque chose que je voulais faire sur la partie décoration, afin d'habiter et d'habiller un petit peu le château. Et j'ai énormément avancé, depuis la dernière fois, j'ai surtout fait joujou avec énormément de petits items et de petits trucs. Et justement, c'est un peu le but de l'EP, on va regarder un petit peu ensemble certains trucs, certaines applications qui sont assez sympas. Et il y a vraiment moyen de faire des petits trucs cools. Donc le premier avantage, déjà, c'est que partout ici, au niveau du sol, comme vous pouvez le constater, il n'y a aucun problème au niveau de l'éclairage, mis à part ces deux petits spots de merde, qu'il faut que je voie comment je vais faire pour régler ce truc-là. Donc ça, on regardera ça après. Et après, j'ai encore ce petit spot ici, où j'atterris avec l'élévateur, mais ça, je vais regarder ça après. On va se poser, et j'ai fait exprès de laisser le F7 activer, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai feinté. Donc vous avez de l'éclairage tout du long. Au niveau des bibliothèques, je me suis un petit peu énervé sur la partie chisel. Voilà, il y a pas mal de variations et pas mal de petites choses. Et ensuite, voilà, quand il y avait des spots comme ça, pourris, j'ai feinté. J'ai feinté, il se trouve que dans des bibliothèques, dans les grandes bibliothèques comme ça, on a systématiquement des grandes échelles qui permettent d'aller sur la gauche et sur la droite, donc des échelles qui sont sur des rails et qui permettent bien évidemment de monter. Et donc à chaque fois que j'avais du dark spot comme ça, voilà comment j'ai fait. La bonne petite feinte. J'ai mis des échelles. Donc non seulement ça habille des choses, ça rend ça plutôt sympa et plutôt proche de la réalité par rapport à ça, mais en plus moi ça me permet personnellement de feinter et de nettoyer en gros la partie spot qui n'est pas éclairée. Donc après, reste à voir sur ces petits trucs là comment je vais faire pour régler ça. Ensuite, donc j'ai mis plusieurs tables de travail, plusieurs groupes de tables de travail qui n'ont pas forcément toutes la même taille, parce que voilà, les gens viennent ici pour étudier au calme et on retrouve du coup, alors j'ai mis des desks de bibliocraft. Donc là il y a beaucoup de bibliocraft, je vais vous montrer pas mal de choses de bibliocraft, mais il se trouve qu'en termes de déco et de trucs, on peut faire des choses vraiment très sympas, parce que ce petit truc là tout bête, qui est juste ici, donc le wooden desk, on peut en fait à l'intérieur y mettre des bouquins. Et ce qui est vraiment bien foutu, c'est que selon les slots où je mets des bouquins, vous voyez que les piles ici sont différentes. Donc le livre, s'il est au milieu, ça me donne un livre ouvert. Et ici, par exemple, vous voyez que sur le côté gauche, allez ouvre, voilà, j'ai mis full bouquin et on voit la pile de livres. Et selon, hop là, voilà, selon l'endroit où je mets le livre, j'ai le livre de couleur qui va avec. Et ça c'est vraiment bien foutu, c'est-à-dire que vous voyez là-bas, j'ai un bleu ciel, un bleu foncé et un rouge. Bleu ciel, bleu foncé et rouge. Et donc si je vais ici et que je lui dis tu vas mettre celui-là là. Ah ça marche pas, non, c'est le contre-exemple. C'est le contre-exemple, fuck you, man. Voilà, il a passé en marron. Donc c'était le contre-exemple. Bon, c'est pas grave. Mais en gros, vous avez la possibilité de mettre plusieurs variations au niveau des couleurs et des piles de bouquins que vous mettez. Donc ça c'est assez intéressant. Ensuite, l'autre chose, donc voilà, j'ai mis bien évidemment les petites fancy lampes, histoire qu'on ait les petites lumières pour pouvoir travailler. Et ici, de temps en temps, vous voyez que j'ai un item ici. Là, j'ai fait un compas qui est juste là. Alors, il y a un tout petit peu glitché, mais c'est pas trop trop grave. Ici, j'ai des lunettes, forcément, il faut bien travailler. Une pomme pour le 4 heures. Et j'ai différents items qui sont posés sur la table comme ça. Alors, comment est-ce que j'ai fait ça ? Pareil, ça je vous le dis, je vais vous montrer. Donc si je récupère Shift-Click. Voilà, si je récupère ma bombe et que je fais juste un clic droit, le problème c'est que Bibliocraft va le gérer en tant qu'item posé de cette manière-là. Voilà, et en fait, avec Draconic Evolution, on peut poser des items. Et donc, en posant l'item avec Draconic Evolution, on a un rendu qui est complètement différent et qui est très très sympa. Et le plus flagrant, c'est ici. Juste là, vous voyez que j'ai une petite cookie jar qu'on va casser. Voilà, pas aussi bourrin que ça normalement, mais c'est pas grave. Voilà, donc cookie jar. Si je la pose normalement, j'ai bien mes cookies, d'accord ? Ah putain, j'arrive pas à voir, c'est pas grave. Et si je fais, hop, avec un Shift, il met la cookie jar, qui me permet d'accéder d'ailleurs à la jar et d'y mettre des cookies, sauf qu'on n'a pas du tout le même rendu. Donc en fait, c'est ça le truc. Viens par ici. Voilà. Donc c'est ça un petit peu le délire. Et du coup, ça rend beaucoup mieux comme ça. Ensuite, petite chose un peu galère que je vous montre, c'est au niveau des chaises. Donc par exemple, vous voyez, j'en ai mis en décalé, etc. Celle-ci est là-bas. Et au niveau des chaises, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous travaillez sur Bibliocraft, ayez le screw gun sur vous. C'est ce qui va vous permettre de rotate les chaises. Donc ici, je l'enlève. Hop, si je le mets, il se met pas forcément dans le bon sens. Donc là, il se met parce qu'il y a du garde en mémoire. Et en fait, voilà. Ce petit truc-là qui est magique vous permet de rotate les items, ce qui est quand même relativement pratique. Donc voilà pour la partie centrale au niveau de la déco. On a des trucs assez sympas. Et là, dans le coin, je me suis fait un petit spot différent avec la personne qui va s'occuper de la bibliothèque. Donc on a un peu plus de déco. Donc ici, j'ai mis un typesetting table et un printing press. C'est pas pour les utiliser. C'est plus pour le visuel. Mais pour rappel, ce truc-là, c'est ce qui permet de dupliquer des livres d'enchant Vanilla, moyennant quelques bouquins, etc. Bon, c'est pas l'item les plus ouf du monde, mais ça peut être pratique selon les mots de Pâques. Et ensuite, alors ça, je trouve ça sympa. J'ai un painting press. Et donc quand on clique dessus, on a donc Bibliocraft, Vanilla et Custom. Et il se trouve que ce truc-là est vraiment sympa. Les tableaux Vanilla sont, selon la taille, etc. Généralement chiants à obtenir. Parce que si vous voulez exactement avoir celui-ci, et bien il faut le mettre plusieurs fois avant d'avoir celui que vous voulez. Parce qu'à la place, vous allez avoir la tête de mort et ça fait chier. Et en fait, il se trouve que vous avez un item qui s'appelle ici le Painting Canvas. Donc vous pouvez le mettre dans ce slot ici. Et donc là, je peux choisir plusieurs tableaux qui sont ici. Là, ici, je fais transférer. Donc là, il m'a mis Jimi Hendrix, normal. Parce que Jimi Hendrix, ce qu'il fait, c'est cool. Et ensuite, vous avez des Oak Painting Frame qu'on peut poser, en fait. C'est ce que j'ai utilisé pour faire les rideaux au rez-de-chaussée. Et ensuite, vous pouvez mettre votre cadre de Jimi Hendrix. Voilà, juste comme ça, avec des petites peintures custom. Et moi, je trouve ça plutôt sympathique au niveau du résultat. Et surtout, en tout cas, pour les cadres vanilla, ça permet vraiment de se faire plaise. Parce que c'est vrai que c'est... Tu l'as mis dedans ? Ah ouais, il l'a mis dedans. Ok, bah ça me va. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique. Alors après, ce qu'on pourrait faire, c'est... Voilà, on va faire ça. Voilà. Et à la limite, on va quand même mettre un petit tableau ici. Ça pourrait bien rendre. On va le mettre ici. Bim. Et bim. Voilà. Voilà, on est bien. On a notre petit spot. On est bien ici. On a un petit tableau avec la petite maisonnette. Donc voilà ce que ça vous permet de faire. Donc au niveau de la déco, pour ceux qui sont vraiment en kiff sur la déco, vous pouvez faire des trucs vraiment cool. Avec ces trucs custom. Sachant que vous l'avez vu, ici, on a même un onglet custom qui vous permet de faire ce que vous voulez. Donc entre le vanilla, les quelques petits exemples de Bibliocraft et le custom, il y a de quoi s'amuser en termes de peinture et de déco, pardon, pour ceux qui aiment. Ici, j'ai mis une petite cloque, parce que pourquoi pas, et puis ce que j'aime bien. Puis il y a une petite animation et des bruits, c'est cool. Et enfin, j'ai mis deux items qui ne sont pas trop mal, histoire de vous montrer, de vous faire découvrir peut-être des items que vous ne connaissez pas. Et pourtant, Bibliocraft, Dieu sait qu'on l'a utilisé, réutilisé et ré-réutilisé. Donc j'ai ici un Oak Furniture Paneler. Et donc, en fait, dans Bibliocraft, quasiment chaque item a une version en framed. C'est-à-dire que vous avez le Oak, Spruce, Birch, etc. Donc vous avez toutes les matières, enfin tous les bois. Et à chaque fois, vous voyez ici, on a un framed, framed. Et cette option-là, elle va vous permettre de faire en fait une texture custom pour chacun de vos items. Et ça, c'est vraiment, vraiment pratique. Donc je vais vous montrer le truc. Hop, prends un petit Gold, please. En gros, ici, j'ai fait un Frame Furniture Paneler. Et vous avez vu que, donc si j'enlève ça, hop, ici, il me le fait en version. Alors on le voit bien ici, voilà. En gros, c'est cet item-là que j'ai fait. Donc plutôt que de l'avoir en texture Oak, là, je l'ai en texture Gold, par exemple. Et au final, ça vous permet de faire exactement, en tout cas, vraiment ce que vous voulez au niveau de la texture. Donc là, j'ai une texture Iron. Et sur le principe, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'encore une fois, en poussant le côté décoration au max, on peut faire des trucs très, 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 très cool. Donc ça, c'est plutôt pour la partie décoration. Et après, pour la partie côté pratique, même si maintenant, voilà, quand on appuie ici, sauf qu'il est invisible avec mon pack de textures. Ici, dans Minecraft, maintenant, dans Minecraft Vania, en tout cas, comme vous le savez peut-être, les items, en tout cas, les crafts sont accessibles dans votre inventaire. D'accord ? Sauf que Bibliocraft avait un peu prévu le cours à l'époque. Je m'explique, même si c'est un peu plus lourd. Vous avez ici une Fancy Workbench. Et l'avantage de la Fancy Workbench, c'est que vous avez différents bouquins. Et si j'en prends un et que je le mets ici, je vais pouvoir mémoriser, en fait, des crafts. Donc là, en gros, j'ai pris un truc simple. J'ai trois slabs, euh, trois Oak Planks pour faire des slabs. Et ici, vous pouvez faire, hop, sauvegarde-le. Donc là, j'ai mon bouquin. Pouf ! Donc on va le remettre ici pour l'exemple. Ça, on va l'enlever. Et ensuite, donc là, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, huit slots. Donc c'est pas ouf non plus. Mais par contre, vous voyez qu'ici, mon bouquin a mémorisé mon craft. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est utiliser mon bouquin et lui dire, hop, charge mes éléments. Et j'ai plus qu'à crafter mes items. Et ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Et je sais pas depuis quelle version c'est accessible. Mais en tout cas, ce genre de petit truc-là, alors bien évidemment, avant l'intégration de la partie Vania, je trouve que ça simplifie pas mal les choses. Même si, au niveau des mods, entre le terminal ou quoi que ce soit, effectivement, pour faire des crafts, en tout cas, mémoriser des crafts, on a largement de quoi faire. Mais bon, j'ai trouvé ça plutôt sympa en termes de délire. Ah, mais putain, tu vois, il est encore en surbrillance, lui. Putain, mais il y a un truc qui met les... C'est un truc de ouf. Le bloc, ici, il est en surbrillance. Et je sais pas pourquoi. Bref, c'est assez mystérieux, ce truc-là. Certains m'avaient dit que c'était sûrement lié à ça, je crois, Eye of the Flugel. Mais en fait, non. J'ai essayé quand on était dans les salles en bas, et ça n'a rien à voir. Et là, je viens de le mettre en surbrillance, alors je ne l'ai pas utilisé ou je n'ai pas cliqué avec. Donc, il y a quand même un truc assez mystique. Bref, peu importe. Au niveau de la bibliothèque, voilà, il y a un petit peu de déco de fête. On est bien, on est content. Ce qui va me rester à faire, enfin, en tout cas, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'ici, voilà, j'ai accès à ma partie draconique. Et donc, putain, mais... C'est quoi tous ces blocs en transparence ? Mais j'en ai plein, c'est-à-dire que ça arrive régulièrement, quoi. Fuck that shit ! Bon, ce n'est pas grave. Ici, j'ai ma partie draconique. Et j'ai vu que là, ça pouvait popper. Hop ! Voilà, on va juste regarder vite fait au niveau de l'éclairage, parce qu'ici, il ne faut pas que ça pète. Tac ! On devrait être bon. Ouais, on est bon. Bref, sur cette partie ici, il faut quand même que je puisse mettre au moins juste un ascenseur pour pouvoir y avoir accès. Donc l'ascenseur, il faudra que je le mette, je pense, par ici. Hop ! Et ça, je vais le prévoir à l'étage en dessous. Tac ! Voilà. Je vais le prévoir à l'étage en dessous, sachant que ça, ça ne communique pas avec le haut. Donc à mon avis, il faudrait que je le mette peut-être par ici pour pouvoir rejoindre là-bas. Donc ça, on va regarder. On peut, en soi, on peut déjà le faire. On va faire ça en mode discretos. Elevator. Non, il va m'en falloir deux. Il va me falloir aussi des... Voilà. Oak Bark. C'est exactement ça. Alors, si je le planque ici. Voilà. Voilà. Ok. Parfait. Et donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est partir tout droit. Tac. Voilà. Mettre celui-ci. Ah bah, au final, je n'aurais pu le recycler celui-là. Je n'avais pas besoin. Voilà. Est-ce que ça fonctionne ? Tchouf. Ok. Nickel. Bon bah, c'est parfait. Du coup, là, je peux avoir accès, hop, facilement, à l'autre partie qui n'était pas encore accessible de manière légite, on dira. Putain, mais les mecs, s'il vous plaît, please. C'est quoi ce mode ? C'est quoi ce mode qui met des trucs en fucking surbrillance ? Putain, je ne sais pas avec quoi j'ai fait ça, quoi. C'était un molette, c'était un droit, je ne sais pas. Putain, c'est vraiment de la merde. Enfin, c'est de la merde. Je fais forcément une mauvaise manip, on est d'accord. Mais bon, je ne sais pas comment je peux le désactiver. Ah, mais lui, il vient de se désactiver. Mais what ? Bref, peu importe. On ne va pas perdre de temps avec ça. En tout cas, sur la partie Bibliocraft, je vous ai montré... Oula, il y a eu un petit frise de merde. Je vous ai montré pas mal de choses. Vous pouvez continuer à vous faire plaisir. Il y a pas mal de trucs très, très cool. Notamment le Hawk Case, et qui permet d'envoyer un signal de redstone, quand vous mettez un bloc de redstone, par exemple, dedans. Et qui peut vous permettre de faire un petit passage secret assez sympathique. Après, vous avez tout ce qui est un petit peu... Le côté luminaire, vous avez des chests aussi, au niveau de la texture. Les racks qui vous permettent de mettre des items à l'intérieur. Donc ça, c'est un côté assez cool aussi. Et vous avez alors de quoi pouvoir mettre des épées dans les slots. Les armor stands, ça vous l'avez vu. Il y avait un autre chose. Ouais, voilà. Donc ça, les bouquets, ils se permettent de mettre des livres. Ici, vous pouvez mettre n'importe quoi. Des potions, je crois. Non, ici c'est n'importe quoi. Et ici, des potions. Donc au niveau de la déco, faites-vous plaise. Vous avez largement, largement de quoi faire. Alors, sur cette partie, la bibliothèque n'est pas terminée pour autant. Il va falloir que je regarde un petit peu comment je vais relier cette partie au plafond. Et ça, je ne sais pas trop encore. Je pense que je vais faire une arche. Je pense que je vais faire une arche. Et je vais mettre quand même une couche ici pour ne pas... Ah, je ne sais pas si on laisse le bois ou pas apparent. Bref, il faut que j'y réfléchisse. En tout cas, j'ai passé pas mal de temps sur cette partie ici. A construire, à faire tout ce bordel en prenant un petit peu de temps. Donc je pense que, voilà, on va continuer tranquillement. Encore une fois, c'est du retour au calme. On va continuer tranquillement à faire un peu de déco sur une autre pièce, je pense. Et ici, j'y reviendrai plus tard. Et pareil, là ici, c'est un petit peu cracra. D'ailleurs, ça, je vais pouvoir l'enlever maintenant parce que j'ai mes limites. Voilà. Et ce qu'il faudra que je fasse ici, c'est pareil. Toutes les torches, il va falloir que je les vire. Et que je mette plutôt quelque chose d'un peu plus clean, style 6 lanternes ou quelque chose comme ça. Pour que ce soit un peu plus propre. Sachant que, au niveau de l'espace, je suis un peu short. Donc je ne vais pas pouvoir trop, trop bouffer sur les côtés. Ok. Alors, on continue un petit peu sur la partie décoration. Parce que j'ai avancé sur cet étage-là qu'on avait vu ensemble et qu'on avait commencé ensemble d'ailleurs. Et donc là, j'ai plutôt bien avancé. J'ai même quasiment fini, en fait, cette salle-là. Parce que je pourrais la terminer complètement quand Avaricia sera disponible dans le modpack. Vu que je vous l'ai dit, c'est quelque chose qui va être mis. Et comme ça, dès que ça sera fait, je pourrais péter mes blocs de bedrock et faire une déco, une full déco propre. Et ça, ça sera assez sympa. Donc j'aurai juste à péter tous ces blocs-là et rajouter une couche de Ashen Brick Slab en dessous. Donc ça, ça sera plutôt sympa. Et donc, alors au niveau de la décoration, j'étais assez limité tout de même. Parce que j'ai remarqué que les Archaïque Bricks n'ont pas d'escalier disponible. Et c'est bien dommage. Donc du coup, dans ce modpack-là, les seuls escaliers qui sont dispo, c'est en noir comme ceci. Mais ils ne sont pas super top. Il y a les Caminites, voilà, les Caminites qui sont très 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 clairs. Et sinon après, pas de variation au final. Les Archaïque, je les ai juste en bloc plein. Il n'y a pas de dalle, il n'y a pas d'escalier. Donc on va dire que j'ai fait avec les moyens du bord. Mais ça reste, voilà, ça reste legit et ça reste propre. Et j'ai laissé par contre ici une ouverture. Si on veut pouvoir étendre cette salle-là avec ce mod-là, avec d'autres mechas derrière, pourquoi pas. Et donc, juste ici, j'ai fermé et j'ai mis par contre un petit peu de lumière. Parce que j'ai vu que, voilà, ça pouvait popper ici. Je me suis dit, on ne sait jamais si une araignée peut popper. Autant bloquer le truc pour être sûr de ne pas être emmerdé. Et les patterns sont assez simples. J'ai cassé un petit peu de temps en temps. Donc vous voyez qu'ici, j'ai un petit décalage, encore un décalage et encore un décalage au niveau du plafond. Histoire de bien casser la forme. Vu que je n'ai pas d'escalier, du coup, je suis obligé de le faire de cette manière-là. Mais ça ne rend pas si mal que ça. Et ensuite, j'ai travaillé un tout petit peu. Alors, vous vous rappelez, on avait vu ensemble, on avait crafté la Downstone Anvil. Et donc, ce truc-là était assez pratique dans le mode Embers. Et je vous avais dit à l'époque que c'est quelque chose que l'on pouvait automatiser. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Ok. Pour rappel, ici, au niveau des réfineries, on a de l'eau. Alors, je suis sur On. Je suis sur On. Ok, parfait. Donc, on a de l'eau d'un côté et de l'autre, le chest. Ouais, il est vide. Et de l'autre, dans le chest, vous pouvez y mettre, en fait, des shards. Et, ouais, pas besoin d'en mettre de ouf, hein, mais, hop là, au niveau des shards, je suis à combien, ici ? Ah, j'en ai un petit peu dedans, regardez. Ember, 5800. Donc, j'en ai un petit peu. Et, en gros, pour rappel, vous mettez, on va tout mettre, hein, vous mettez vos shards ici. Et lui, il réinjecte là-dedans. Voilà, donc, Ember, 27000. Est-ce que tu augmentes un peu plus ? Non, il n'augmente pas plus. Ok. Donc, là, je me dis qu'au niveau du Ember, je ne suis pas trop mal. Ensuite, pour rappel, encore une fois, vite fait, parce que c'est des choses que j'explique, en gros, dans les épisodes où je les fais. Donc, pour ceux qui sont vraiment intéressés à Ember, n'hésitez pas à rejeter un petit coup d'œil. Et ensuite, ici, j'ai un émetteur qui l'envoie, qui l'envoie, qui l'envoie, dans un splitter, qui, lui, après, alors, qui envoie, pardon, dans un récepteur qui est ici, qui est relié à un splitter, qui va découper le signal. Voilà, pour faire simple. Et, à la base, le signal qui est ici, je le splitte, et je l'envoie dans ce récepteur-là, je pense, et dans celui-ci. Ce que j'ai fait, là, pour l'exemple, on va récupérer, j'ai mon marteau, ouais, il est là. Donc, j'ai un petit, non, ce n'est pas celui-là, tiens, c'est celui-ci, Tinker Embers, voilà. Donc, j'ai un petit marteau, ici, qui me permet de rediriger le signal. Et donc, juste ici, j'ai mon automatic hammer. Au-dessus, par contre, c'est important, hein, au-dessus ou sur le côté, j'ai un récepteur. Et ensuite, un levier pour me dire, c'est bon, c'est pas bon. Je vous rappelle que ce truc-là vous permet de réparer des stuffs, ou au contraire, quand vous récupérez des stuffs, notamment avec des fermes à mobs, on va pouvoir les recycler, sans forcément passer par une cuve Tinker. Donc, ici, j'allume. Donc, voilà, mon bin, il est envoyé. Voilà, il y en a un qui part ici. Ah, et l'autre, il part ici. Voilà, l'autre, il part ici. Donc, j'en ai un qui va ici. Donc, là, la partie ember est en train d'alimenter mon hammer. Sauf que le hammer, ici, il est sur off. Hop, et voilà. Et quand je mets sur on, il est alimenté, et il vient de me faire 8 ingotes. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'au niveau des stuffs, vous allez en récupérer de manière proportionnelle à l'usure de votre item. C'est-à-dire que plus votre item est usé, moins vous allez récupérer de ingotes. Mais en tout cas, vous avez une manière assez stylée, on va dire les choses clairement, assez stylée de recycler vos stuffs. Et ça, c'est vraiment cool. Parce que, alors, j'ai pas fait le test, tiens, mais je pense que ça marche avec n'importe quoi. Avec du diamant. À partir du moment où c'est du vanillard, je pense. Ouais. 8 diamants. Ouais, non, non, si, ça marche. Ça marche. Alors, il y a peut-être certains stuffs qui ne fonctionnent pas. Il faudra peut-être tester. Alors, j'ai pas envie de faire le porc et de péter un truc de ouf. Émeraude, tiens. Allez, on va essayer avec celui-ci. Là, c'est du modé. Oh ! Ah, t'as rien, toi. Dommage. Vas-y. Et sur on. Et sur on. Non, là, ça marche pas. Donc, ça lui plaît pas. Donc, c'est bien ça. Ça fonctionne qu'avec du stuff vanilla. Bon, ouais, c'est pas trop grave. De toute façon, là-dessus, vous n'allez pas trouver des chest plates en émeraudes dans la nature. Ça, c'est mort. Il y a très peu de chance. Mais il y avait quelques petits items que vous pouvez trouver. Notamment en lapis lazuli, en je sais plus, en d'autres matières. Bon, bref. Ça aurait pu être une bonne manière de recycler certains trucs. Pour cela, vous savez que, à la limite, vous les mettez dans la cuve tinker. Bref, voilà. En tout cas, je suis plutôt content d'être allé jusqu'au bout des choses à ce niveau-là. Ici, encore une fois, on va le laisser ouvert pour l'instant. Et du coup, en termes de déco, ici, on est pas mal. Alors là, il n'y a rien de fait, pour le coup. Ici, on est full finished en déco. Sachant que j'ai encore des slots de dispo à droite, à gauche. Ah, t'as fini, toi, d'ailleurs, ou pas ? Ouais, t'as fini. Hop, on va le récupérer. Sachant que, ouais, ici, je pourrais... Je peux encore rajouter des machines à droite, à gauche. Je me souviens que j'en avais rajouté pour la partie industrielle craft. Mais j'ai de la place pour pouvoir rajouter d'autres machines. Donc ça, on verra si on attaque d'autres modes. Et si on a l'utilité, sinon, bah, ça reste là. Là, ici, effectivement, c'est full vide. Donc il faudrait que je me mette à décorer un petit peu. Là, on est full déco. Là, on est quasi full déco. J'ai pas fini, ici. Il faudrait que je rhabille, juste ça. Parce que pour la partie... Alors, la partie immersive engineering, c'est à moi de voir, du coup, si ça vaut le coup de faire d'autres mechas et de m'étendre vers là-bas. Et du coup, dans ce cas-là, pouvoir poser les spots, ici. Je sais pas trop encore. Mais on est quasiment full, en tout cas. Et puis, bah, là, voilà. Là, ici, effectivement, il y a un petit peu de taf, encore. Par rapport au hall. Mais vu l'espace que j'ai, c'est clair qu'il y a quand même pas mal de trucs. Il y a quand même vraiment pas mal, pas mal de trucs. Bref. En tout cas, j'espère que cet épisode un peu plus calme, un épisode déco, vous aura plu. C'est vrai que ça fait du bien, ce petit retour au calme. Et puis, bah, en même temps, c'est nécessaire de faire un petit peu de déco et d'habiller notre construction. Parce que si c'est juste pour faire du gros full technical, bah, c'est un peu tristonnée, je trouve. Il y a un équilibre qui est important à trouver entre... On fait un peu de technique, un peu de ref, un petit peu de tout ce que vous voulez qui vous tordent... Enfin, voilà, vous vous retrouvez avec la tête un peu tordue. Et puis derrière, bah, on se plaise. Là, c'est juste de la déco. Il n'y a pas d'utilité réelle. Même si on a vu 2-3 trucs sympathiques. Mais voilà. On rentre un peu dans le côté RP. Et moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Merci énormément à vous d'avoir regardé. Moi, je pense que je vais essayer d'ici la prochaine EP d'avancer un peu sur la décoration de cette salle ici, histoire de la terminer. Et puis, bah, du coup, moi, je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Merci beaucoup à tous. Allez, gros gros bisous. Et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501